Bonjour à tous, bonjour, et ben Apolline, félicitations, grand écart ce matin, vous êtes souple, on vient d'écouter Olivier Dussopt qui nous expliquait qu'on devrait bosser jusqu'à 64 ans, sinon tout le système s'effondre, et dans 5 minutes vous recevez Sandrine Rousseau qui nous expliquera qu'il faut la retraite à 60 ans, le droit à la paresse, sinon la planète va mourir et le système s'effondre. Donc quoi qu'il arrive, le système s'effondre, je propose de ne plus bouger, c'est comme quand on est devant une machine, on reste immobile, on ne touche à rien, on se demande ce qu'on doit faire avec la retraite des actifs, je deviens passif, d'autant que c'est très bien. Alors Sandrine Rousseau propose une phrase de Michel Serrault. Si c'est Michel Serrault, évidemment, c'est le grand Michel Serrault. Sandrine Rousseau propose le droit à la paresse, la droite est contre, ce qui est bizarre, je veux dire François Fillon, Éric Ciotti, François Bayrou, Patrick Balkany, tous sont mouillés dans des affaires d'emploi fictif, on sent que travailler, ils n'aiment pas vraiment ça. C'est l'argent qui est intéressant, ça c'est bien. Alors aujourd'hui, grande journée d'action contre la réforme. Oui, y compris ici, Charles Magnin rejoindra cet après-midi ses amis Black Blocs, et Manu rejoindra tout à l'heure les Salmon Blocs, les Blocs Saumon, ainsi nommés à cause des pages Saumon du Figaro, des amoureux de l'économie qui protègent les vitrines de banques ou d'assurance des dégâts des voyous. Manu est le chef des Salmon Blocs. Avant chaque manif, il revêt sa cagoule rose. Vous savez, Peter Parker est devenu Spider-Man après avoir été mordu par une araignée. Eh bien, Manu a été mordu par Angela Merkel. C'était une soirée ? Après une nuit tori dans 89, à la Bourse de Francfort, et depuis, c'est un héros, le protecteur des petits porteurs. Il a avec lui tous les économistes de France, comme les Avengers. Alors, ils n'ont pas Iron Man ou Superman, mais ils ont Kupferman ! Pierre Kupferman, l'économiste de BFM. Une manif, vite, à la Kupfermobile ! Bref, le Salmon Blocs se réunit dans un local secret où Manu a mis au point des techniques de combat, inspirées du Krav Maga, comme le Kravat Maga. C'est l'étranglement avec une kravate inventée par des comptables du Mossad. Et bien sûr, Manu est champion de MMA, un art martial, zéro tracas, zéro blabla. Bref, ça va bastonner dans les rues aujourd'hui. Et au sujet de cette réforme, on vient d'entendre Olivier Dussopt, qui était sur notre plateau pour faire, nous a-t-il dit, un peu de pédagogie. Oui, le gouvernement dit souvent qu'il a manqué de pédagogie avec cette réforme, que les opposants n'ont pas compris, que c'était mal expliqué. Non, la pédagogie a été excellente. Deux ans de taf de plus, c'est très clair. C'est juste que ça ne fait plaisir à personne. Même Olivier Dussopt, tu sens qu'il ne voudrait pas faire ça deux ans de plus. Nous vendre une retraite à 64 ans, c'est un peu comme vendre des revêtements en amiant à un centre de cancérologie. Il y a une réticence générale. Olivier Dussopt, qui est par ailleurs fragilisé, le parquet national financier a retenu contre lui une infraction de favoritisme. Il avait reçu deux lithographies du peintre Gérard Garouste en 2017, un cadeau d'entreprise qui passait un marché avec sa ville. Oui, alors au début, je me disais, allez, je vais me le faire. Non à la corruption, Mediapart a encore sorti un truc hier, on va lui rentrer dans l'art. Et puis, j'ai tapé Gérard Garouste, le nom du peintre, dans Google Images. Alors, j'ai affiché un tableau là, sur les écrans autour de nous. C'est un clown triste qui tient des feuillets avec des équations vectorielles. Alors, Garouste, je ne dis pas, c'est un peintre coté, je ne juge pas les goûts et les couleurs. Enfin, on peut au moins s'accorder sur le fait que c'est un peu triste. Ça fait penser au tableau qu'il y a dans les maisons de vieilles, qui ont des chatons empaillés et des chaînes de chasse brodées sur des murs en lambris. Il y a 45 poupées sur une étagère qui vous regardent fixement. Il est difficile, celui-là. On dirait François Hollande avec un âne et il est aveugle. Pour ceux qui regardent sur RMC Story, c'est le moment. C'est des habitations où il y a 45 poupées sur une étagère qui te regardent fixement et un papier tu mouches dans une cuisine en crépit. Franchement, tu n'es pas favorisé quand tu reçois ça. C'est même une faveur que tu fais aux gars qui te les offrent, ça débarrasse. Non, et moi, me retrouver devant le juge pour un clown triste, ça me ferait un peu mal. Il y en a un autre, alors on dirait Marc-Olivier Faugiel et Manuel Bompard qui regardent un furet violet se battre avec un écureuil. Ce n'est pas faux, je voudrais qu'on regarde quand même cette image. Je recommande aux gens d'allumer la télé. Ce n'est pas faux. Critiquons Olivier Dussopt pour sa réforme. Enfin, pour ça, je trouve qu'il a déjà été assez puni comme ça en les ayant dans son bureau et en les regardant toute la journée. Bon courage à tous pour aujourd'hui et à demain.